Coucou mes gazelles, bienvenue pour la guidance de ce week-end, j'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un panorama le plus complet possible de tout ce à quoi on peut s'attendre au niveau du travail intérieur à mener, avec tous les oracles et les tarots à disposition. Je rappelle, comme d'habitude, que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon vraiment particulière pour toi, laisse aller le reste, parce qu'il y a parfois des choses qui ne te parlent pas forcément de suite et qui finalement prennent sens un peu après, plus tard, quand tu es arrivé à un certain point de ton parcours. D'accord ? Au niveau des énergies dominantes, donc pour ce week-end, bon, on essaye de se retrouver là, on essaye de se retrouver avec soi-même, on essaye de se recentrer, on écoute davantage ses émotions, j'ai l'impression que là on accepte, de toute façon il y a une grande fatigue, donc on a besoin de relâcher la pression. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, on est dans une grande tourmente, on est dans une grande tempête, on est appelé un petit peu partout en même temps. Il faut qu'on ait plusieurs paires de bras, mais encore plus que d'habitude. Là il y a vraiment une grande fatigue physique, émotionnelle, psychologique, nerveuse, vraiment sur tous les plans, qui se fait ressentir, donc on a besoin de relâcher la pression. On a besoin vraiment d'extérioriser tout ce qui nous travaille, parce que là on contient beaucoup trop et surtout on a besoin... En fait là c'est comme si tu étais en train de voir tes limites, tu vois ? Comme si tu étais en train de voir tes limites, mais tu as cette capacité à sentir avec le temps, de mieux en mieux, à quel point tu approches de tes limites. Donc ça peut t'aider aussi à moduler les moments où tu peux te permettre de relâcher la pression, tout ça pour éviter d'arriver au point de non-retour, au surmenage nerveux notamment. Donc on te demande effectivement, on te conseille, on te conseille de laisser libre cours à tes émotions si vraiment tu en ressens le besoin. Essaye de prendre 5 minutes pour toi, pour te reposer si vraiment c'est possible, c'est pas toujours possible. Mais en fait là c'est comme si tu entamais un voyage intérieur quand même assez capital, mais particulièrement instructif, particulièrement riche, tu vois ? Et c'est censé nous aider à assumer nos actes passés, à assumer de potentielles erreurs ou en tout cas, c'est censé aussi nous aider à nous pardonner d'avoir potentiellement pris des décisions qui t'ont fait souffrir ou qui ont fait souffrir quelqu'un de ton entourage par exemple. Pour quelles raisons ? Ça permet de comprendre aussi pour quelles raisons et si tu as réellement envie de régler tout ça, si tu as réellement envie de te relever d'une situation et surtout de quelle façon. Tu vois, ça permet de faire le point. Mais là il est question vraiment de voyage, de voyage intérieur parce que on a besoin de se réparer là. Là on a beaucoup de personnes qui ont besoin de se réparer, qui ont besoin de calme, qui ont besoin d'encaisser certaines choses qui ne sont pas forcément super faciles à encaisser. J'ai l'impression qu'on a été repoussé là. J'ai l'impression qu'on a été repoussé au niveau sentimental. Il y a eu quelque chose, il y a eu comme un mur ou il y a eu comme une volte-face. Et là on a quelqu'un, là en fait il ressort des tempéraments qui ont vraiment besoin de guérir de ça, d'encaisser tout ça pour l'accepter, pour essayer de laisser aller et éviter de ressasser, éviter de garder tout ça dans son corps, dans sa tête, dans ses pensées, dans sa gorge, dans tout. Parce que sinon ça peut paralyser pour le reste. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attachement. Il y a beaucoup d'attachement. Et là on est en train de nous dire, c'est l'occasion ce week-end de réfléchir sur ta capacité et ta façon d'aimer. Ta façon de t'aimer, ta façon d'aimer. Est-ce que tu t'aimes entièrement ? Est-ce que finalement tu t'acceptes assez ? Est-ce que tu t'acceptes autant que quand tu portes ton cœur à quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu n'as pas des choses à te reprocher mais vraiment de façon infondée ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi, que tu repousses chez toi, tout domaine, tout aspect confondu ? Pour quelles raisons ? Et est-ce qu'il n'existe pas d'une solution pour t'aimer entièrement ? Parce que là j'ai l'impression qu'en fait il est question d'un amour reconduit. Et pour lequel on ressent vraiment une très grande peine, une très grande tristesse. Et là on t'encourage à transmuter en fait cette tristesse, cette énergie basse pour la faire monter en vibration et te demander mais en fait pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça me touche autant en fait ? Pourquoi est-ce que ça me touche autant ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi que j'essaie de compenser ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'essaye d'occulter en portant trois fois plus que mon amour sur quelqu'un d'autre ? Il est vraiment question d'un voyage intérieur, une question de se regarder à l'intérieur, se regarder en face. Il est question d'une mise à l'écart de quelqu'un, quelqu'un qui occupe ton cœur, quelqu'un qui a dû faire face à diverses déconvenues aussi de son côté. Mais j'ai l'impression qu'en fait on ne t'a pas tenu au courant de tout ça. Là on est, tu vois avec les coupes au niveau des énergies dominantes, on a la coupe dans le tarot encore une fois. C'est les émotions, les ressentis, les sentiments, ce qui se passe dans ton cœur et dans ta façon de te placer aussi, dans tes rapports aux autres. Il y a un attachement qui est pourtant mutuel. Il est mutuel, il est réciproque je veux dire cet attachement, ce lien, cet amour, il est réciproque. Sauf qu'il n'est exprimé que d'un côté. J'ai l'impression que de l'autre côté, peut-être que c'est du tien. J'ai l'impression que de l'autre côté, on a du mal à s'exprimer, on s'est mis en retrait malgré cet amour, malgré ce feu ardent, cette passion. Il y a quelque chose de très fort. Parce que finalement cette personne a dû faire face à diverses responsabilités qui ont fait qu'il a fallu faire des choix. Enfin, il a fallu faire des choix obligatoires dans certains domaines. Et toi, c'est comme si tu t'es resté dans une zone un petit peu floue de non-choix. Ou de je verrai plus tard, je verrai après, quand j'y verrai plus clair. Voilà. En face de toi, tu as quelqu'un qui est complètement dans le flou, peut-être que c'est toi. Il y a des choses de toute façon qui ne sont pas assumées là. Il y a des choses qui sont passées sous silence. Et toi, tu essayes de faire comme un... Ouais. Tu essayes... Toi, tu es sur d'un... D'un côté, on a quelqu'un qui fuit ses sentiments, qui fuit ses ressentis. Parce qu'on ne sait pas comment réagir. Parce qu'on est submergé par d'autres responsabilités, par d'autres sollicitations, par d'autres... Et finalement, on ne sait plus ce qu'on veut. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui souffre d'un silence, qui souffre d'avoir été rejeté. Et qui a le réflexe, ou en tout cas qui a l'intuition de penser qu'il est nécessaire de faire ce travail intérieur pour corriger la trajectoire, pour prendre soin de soi, pour se guérir. Pour retrouver ou établir pour la première fois une complicité, une réelle complicité avec soi-même, en fait. Se comprendre qu'en fait, ton corps est ton principal allié. Et ça sera ton seul allié permanent. Tu vois ce que je veux dire ? Ton corps, il ne te quitte pas. C'est ton principal véhicule. Et en fait, là, on est en train de nous dire, c'est la première chose à laquelle on devrait prendre soin, déjà. Dont on devrait prendre soin. À laquelle on devrait penser à chaque matin. Sauf qu'en fait, on ne le fait pas. C'est tellement automatique que... C'est tellement inné qu'on se dit, bon, c'est logique, de toute façon. Et puis de toute façon, je dois penser à autre chose. On est dans une nostalgie du passé, là. On est dans une mélancolie. On est triste quand même, hein. Il y a une tristesse. C'est une tristesse qui est accentuée par une grande fatigue physique. Ouais. Il y a un choix. Il y a un choix. Alors, il y a plusieurs cas de figure. J'ai l'impression qu'en fait, là, pour certains d'entre vous, on vous pousse à accepter ce choix de ton autre, en fait, de t'avoir, entre guillemets, repoussé. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de définitif, mais bon. On te demande, on t'invite, justement, à penser à toi, à penser à toi, à te rééquilibrer sur toi, et à ne plus rester sur cette mélancolie d'un passé qui, finalement, te fait plus de mal que de bien. Et à essayer de laisser aller cette décision. C'est une décision sur laquelle tu n'as absolument aucun pouvoir. C'est un choix. Tu n'y peux rien. Tu n'es pas responsable de ça. Ça fait mal, certes. Ça pique. Mais on te demande de guérir parce que tu as potentiellement quelque chose d'autre à vivre entre-temps sur ton chemin. D'accord ? Sur ton chemin sentimental comme sur ton chemin spirituel. Pour d'autres, il est question d'un choix à venir. Un choix à venir, mais encore une fois, qui est relié à ton autre, en fait. J'ai l'impression que c'est un choix qui va venir de ton autre. Il va y avoir un éclaircissement. Mais on ne sera pas sur des retrouvailles flamboyantes. On ne sera plus sur une accalmie, mais sur un éclaircissement de situation. Donc, ça peut aussi donner lieu à un apaisement. Mais tu vas te relever. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vas te relever. Et on te demande justement de t'affirmer, de ne pas t'inscrire dans une attente. Parce qu'il y a une introspection de toute façon qui doit se faire des deux côtés. Il y a une introspection qui doit se faire des deux côtés. Vous êtes en apprentissage. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Voilà. Il va y avoir une prise de communication pour certains. Je te mets toutes les cartes. On a la foudre, la fuite, la solitude, l'élévation. Ça rejoint ce que je suis en train de te dire. Il y a une période de solitude. Il y a une période d'introspection de toute façon qui est à prévoir. Parce que là, toi tu es plus, j'ai l'impression que tu es plus dans cette conscience, dans cette pleine conscience de la nécessité de cette introspection. Pour d'autres, et puis tu reçois des signes aussi qui te poussent à penser à toi, qui te poussent à te dépasser dans d'autres domaines de ta vie. Notamment dans le domaine professionnel, à chercher l'épanouissement, à régler certaines choses aussi dans ta vie. Ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Mais si c'est toi en fait qui fais un pas en avant encore une fois, on te parle de fuite. Tu vois ? On te parle de fuite. Ça peut avoir l'effet inverse. Ça fait partie des principes de la loi d'attraction. À partir du moment où tu attends frénétiquement quelque chose, tu peux le retarder. Paradoxalement. Tu vois ? Ça s'appelle laisser venir, essayer de laisser travailler les énergies. C'est pas forcément évident. Donc il y a une période de solitude de toute façon. Mais c'est pas, encore une fois, il est question d'une solitude que tu peux choisir. Une solitude que tu... Mais en plus, il ressort une solitude dont ton autre a besoin. Parce que ton autre aussi a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses pensées. On a quoi ? On a le 6 de bâton. On a le 2 de bâton. On a le 2. Il est question d'une complicité qu'on peut retrouver. De toute façon, j'ai l'impression que de toute façon, tu es quand même dans les pensées de ton autre. Tu as imprimé ta marque, tu as imprimé ton image, tu as imprimé ta voix, ton sourire, ton corps, il faut le dire. Ta personnalité s'est imprimée dans cette personne, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile pour cette personne de renier parce que c'est comme si c'était un tatouage, tu vois. C'est comme si tu t'étais tatouée à cette personne. Comme si ton aura, tes couleurs, ta douceur, ta spontanéité, ton rire, ton sourire, tes yeux, s'étaient tatoués sur le cœur de cette personne. Et donc ça, c'est très difficile à gérer quand autour de soi, on a d'autres responsabilités et qu'on s'en submerge et qu'on a du mal aussi à gérer l'urgence. On a du mal à gérer les situations délicates où on est au pied du mur. Il y a des personnes comme ça qui ont du mal à gérer ça. Mais justement, on te dit qu'en fait, là, cette solitude est nécessaire pour vous deux, pour atteindre justement cette progression, pour atteindre cette prise de décision, cette initiative, ce choix dont il était question. Ce choix de reprise de contact. Rien n'est gravé dans le marbre, encore une fois, mes gazelles. Là, je te dis ça parce que je capte les états d'esprit à l'instant T, mais il y a des choses qui peuvent changer. Mais on peut changer d'avis, on peut choisir de reprendre contact pour justement essayer d'arranger les choses ou reprendre contact pour s'en tenir à ce projet de prendre la température, simplement, prendre la température d'une situation pour voir un petit peu, pour tâter le terrain, comme on dit. Ouais. Oui, on me dit, cette personne est en désordre. C'est comme si ton autre était en désordre. Et quelque part, toi aussi. Tu vois ? Il y a un tri à faire, de toute façon. De toute façon, il y a des sentiments qu'on n'assume pas ou qu'on n'exprime pas. Alors, pour certains, on attend. On attend le bon moment, j'ai l'impression. On attend d'atteindre une meilleure situation professionnelle, notamment, pour pouvoir revenir vers toi et exprimer ses sentiments. Après, libre à toi, libre à vous deux, après, de voir comment ça se passe. Mais il est question aussi de tri dans l'entourage. Il y a un entourage quand même assez dans des basses énergies, là. On n'est pas bien accompagné, on n'est pas bien entouré. Il y a des influences, il y a une énergie masculine, notamment, qui... Notamment, notamment. Mais il y a une énergie masculine qui se veut comme ça, qui se veut comme ça, ami fidèle, ou quelqu'un de très fidèle, un soutien très stable. Peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est du sien, et qui, finalement, ne l'est pas tant que ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui alimente les angoisses, c'est quelqu'un qui alimente les doutes, c'est quelqu'un qui alimente le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, soit chez toi, soit chez ton autre. Et donc, on a du mal à avoir une vision claire de tout ça. D'où cette nécessité d'introspection et de se mettre un petit peu de côté. On n'a pas l'habitude. J'ai l'impression qu'on n'a pas l'habitude de ce cas de figure. On n'a pas l'habitude que tu t'affirmes. On n'a pas l'habitude que... Voilà, c'est comme si... Si c'est pas toi, c'est ton autre, tu transposes, mais... C'est comme si l'un de vous deux n'avait pas l'habitude que l'autre s'affirme comme ça, de cette façon, en face de soi, et soit aussi sûre de la direction à prendre. Il y a un manque d'estime de soi aussi, en face de toi. C'est comme si ton autre ne s'estimait pas assez solide pour toi. C'est comme si il ou elle avait compris ce que tu voulais. Et c'est comme si cette personne te disait, mais en fait, tout ce que tu me dis, tout ce dont tu me parles, j'ai envie de te l'offrir, mais je ne me sens pas capable, en fait. Aujourd'hui, là, présentement, je ne me sens pas capable. Pour beaucoup, il y a une grande tourmente professionnelle qui conditionne aussi ce manque de confiance, qui conditionne... D'où le roi de carreau, en fait. On a besoin de se restabiliser au niveau professionnel, mais de façon solide, de façon consciente, tu vois. Par contre, effectivement, avec le 9 de trèfle, on te dit que de toute façon, il y a une prise de distance, parce que c'est nécessaire. Il y a une prise de conscience à avoir d'un côté comme de l'autre, parce que là, en fait, c'est comme si on n'avait pas forcément le même point de vue sur votre futur ensemble. Il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Il y en a un des deux qui n'est pas très clair sur ses intentions, qui ne sait plus trop ce qu'il ou elle veut, parce que justement, il y a un entourage un petit peu toxique qui l'alimente dans cette indécision. Tu vois, on parle beaucoup de manipulation en ce moment dans les tirages-là, mais parce que les énergies sont très basses et on est dans une période où tout remonte. Tu vois, on est dans une période où tout remonte, où on est appelé à réfléchir, à décortiquer un petit peu tout notre raisonnement. Pourquoi certaines émotions remontent ? Pourquoi est-ce qu'on refoule certaines émotions ? Pour justement mieux nous comprendre et mieux prendre certaines décisions personnelles. Parce que là, on a du mal à sortir de la complaisance pour l'instant, tu vois, avec le 9 de bâton. De toute façon, on est à la fin d'un cycle d'attente. Là, c'est comme si on te disait, bon, maintenant, de toute façon, il va y avoir un dénouement, mais c'est le début d'un cycle d'introspection, mais une vraie introspection. Quelque chose de vraiment efficace, quelque chose qui te travaille beaucoup, beaucoup, mais donne-toi le droit de t'exprimer. Donne-toi le droit d'exprimer tes émotions. Donne-toi le droit d'envisager la possibilité un jour d'être aimé à nouveau et de pouvoir aimer avec confiance. Mais là, c'est comme si c'était une grosse parenthèse qui pouvait s'amorcer pour justement épurer tout ce dont on a besoin de se délester. Tu vois ? Bah tiens, comme par hasard, on parle de conflit. Ça, ça concerne celui ou celle, peut-être vous deux, qui est entouré d'énergie basse, qui vous alimente de conseils soi-disant bienveillants, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Tu vois ? Il y a une belle complicité, on a le deux de bâton, regarde, on a le deux de bâton qui revient. Il y a une belle complicité entre vous qui a déjà existé et qui a encore un beau potentiel devant elle, mais vous avez besoin de vous écarter du monde, enfin du monde. Vous avez besoin de vous écarter des énergies influentes. Vous avez besoin, chacun de vous, de construire votre propre raisonnement pour pouvoir mieux aller l'un vers l'autre. Et ça, ça va demander du temps, mais on te parle quand même de solution, de passion, de sacrifice et de bouquet. Quand on te parle de sacrifice, effectivement, là il est question des énergies basses qu'on commence à reconnaître. Pour certains, les masques tombent autour de toi, soit autour de toi, soit autour de ton autre. Il y a des prises de conscience. De toute façon, il y a une prise de conscience de cet attachement par rapport à toi et par rapport à ton autre. On trouve, on réfléchit, en tout cas, on réfléchit, on se rend compte de toute façon qu'à travers cette introspection, on se rend compte qu'il existe beaucoup, beaucoup de moyens de se rapprocher, beaucoup de moyens d'avancer ensemble, de régler certaines choses, de surmonter certains obstacles. Mais ça, c'est un travail qui, même si tu es en avance par exemple par rapport à ton autre sur ce travail-là, tu ne peux pas le faire à sa place. Et si ton autre refuse, pour certaines raisons, d'avancer sur ce chemin, ou en tout cas d'avancer en ce sens, parce qu'il ou elle a peur de l'engagement, parce qu'il ou elle ne se sent pas capable de satisfaire tes demandes, parce qu'il ou elle est complètement découragé, sache qu'en fait, ça n'a pas forcément de lien direct avec toi, c'est pas forcément facile à comprendre, ça n'a pas forcément de lien direct avec toi, c'est juste qu'il ou elle a d'autres nœuds en lui ou en elle à travailler, qu'il relie à toi, potentiellement, mais on n'a pas encore cette pleine conscience de la blessure que ça pointe directement, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une personne qui a des blessures comme tout le monde, qui a des souvenirs karmiques, et qui a besoin de travailler ça, et c'est pas forcément facile en fait de pointer le doigt dessus, même quand on s'en rend compte, c'est pas forcément facile de l'accepter, et de se dire, ah oui, il faut que je travaille sur ça, il faut que j'évolue sur ça, parce qu'il ou elle, mon autre en tout cas, n'a pas de lien direct avec ça, mais je le repousse, je la repousse. De toute façon, avec le bouquet, il est question d'une réconciliation, en tout cas, on y pense beaucoup. Tout ce qui est question de sacrifice là, c'est synonyme, si tu veux, d'une fin de mascarade. Quand je te dis que les masques tombent, j'ai l'impression que c'est autour de ton autre que les masques tombent, il y a quelque chose qui se découvre, notamment par rapport à cette énergie qui se réclamait de grand soutien, et qui en fait n'en est rien du tout. Par contre, il y a une prise de conscience aussi, qu'on a joué aussi un petit peu avec toi, avec ton cœur. Peut-être que toi aussi, tu as joué un petit peu à ce jeu-là. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de conscient, mais il y a une prise de conscience qu'on a peut-être potentiellement tous les deux porté un masque, tu vois, sous couvert d'un jeu de séduction, sous couvert, mais en fait, finalement, l'attachement est là, le vrai attachement est là, et on ne sait pas comment faire face. En tout cas, l'un de vous deux a plus de difficultés à choisir la meilleure façon de faire face. Donc, on désespère pourtant, on désespère d'une belle progression. On voudrait réparer les choses, on voudrait réparer certaines choses, mais il y a quand même une mauvaise foi, il y a une peur en fait. C'est comme si en fait, ton autre avait peur de revenir vers toi pour vraiment faire face à la vérité, c'est-à-dire, ah, mais peut-être qu'en fait, tu es en train de me repousser, peut-être qu'en fait, parce que je t'ai repoussé pendant longtemps, tu ne veux plus de moi. Tu vois, c'est... On est tourmenté aussi par ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit entre vous par avant, d'où la carte de la foudre aussi. Il y a eu un conflit où l'un de vous s'est affirmé en disant, non, maintenant, je ne suis pas d'accord, moi, je vais avancer comme ça. Et il y a eu une décision, tu vois, avec l'as d'épée, normalement, ça a appelé une décision qui n'a pas été prise, ou en tout cas, on n'a pas pris la bonne décision. On n'a pas voulu aller dans le sens que ça nous portait. Il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. aïe 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 il y a beaucoup de regrets là on est au fond du seau aïe 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 ça fait mal c'est comme si ton autre avait envie de te dire mais j'ai envie de revenir vers toi je suis attachée à toi mais je me force à m'éloigner de toi même si tu restes dans mes pensées même si tu hantes mon coeur je m'efforce de m'éloigner de toi parce que j'ai l'impression d'être complètement gauche j'ai l'impression d'être, j'ai honte j'ai presque honte en fait de ce que j'ai fait et de toute façon je ne saurais même pas l'expliquer je ne saurais même pas l'expliquer ce que j'ai fait parce que même moi je ne parviens pas à me l'expliquer on est dans cette tourmente on est dans ce brouillard, toi aussi un petit peu, toi aussi un petit peu parce que j'ai l'impression que vous vous êtes quand même déchiré et voilà on est d'où la carte du conflit tu vois, il y a une notion de fierté puis il y a l'amour aussi qui entre en jeu, donc on se dit allez, je vais lui pardonner, oui mais non mais en fait, il ou elle m'a fait trop mal tu vois, on est sur cette ambivalence là donc d'où la nécessité de cette introspection respective pour pouvoir faire le vide ou en tout cas se délester de tout ça et mettre ses pensées au clair tu vois, vraiment les prioriser on te parle de bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour ben voilà une seule pensée d'amour lui suffira bon ben ça c'est pour vous deux envers vous deux tu vois donc à vous de voir après suivant la façon dont la situation peut se décanter déjà en vous et autour de vous pour ceux qui sont entourés d'énergie basse on te parle d'intégrité fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi on reste droit on reste droit dans nos bottes mais surtout on regarde en face toutes les émotions qui nous submergent et qui viennent à nous tu vois c'est une façon aussi de c'est une façon aussi de se délester de poids d'un poids qui nous fait trop mal qui nous empêche potentiellement de dormir parce que là j'ai l'impression que toi comme ton autre vous avez quand même beaucoup de mal à dormir c'est un amour qui souffre alors que ça n'est pas censé souffrir tu vois ça n'est pas censé vous faire souffrir mais c'est juste parce que c'est tellement fort c'est tellement logique c'est tellement guidé et écrit que vous avez de toute façon quelque chose à apprendre chacun de votre côté pour pouvoir vous rendre compte que finalement cette distance n'est pas une prise n'est pas une perte de temps mais plutôt une opportunité pour réfléchir sur vous et vous retrouver grandi parce que pour certains avec le 2 de bâton il y a une retrouvaille de toute façon ou en tout cas il y a une proposition d'où la carte du choix aussi on te parle de l'archange Gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives ah ben ça correspond avec cette carte aussi là les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune pour certains pour certains on va avoir l'opportunité de faire place nette à travers une conversation honnête ou en tout cas à travers un début de conversation parce que là vous en êtes il vous reste du travail là il vous reste du travail c'est normal ça ne se fait pas du jour au lendemain mais il va y avoir une avancée il va y avoir encore une fois comme je te disais une prise de température pour tâter le terrain tu vois on te parle d'ange de guérison à ce moment très spécial tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlâçons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance on te parle de guérison magazelle donc c'est aussi bien pour toi que pour ton autre d'accord pour vraiment essayer d'avancer et avec le 9 de trèfle de mettre fin à un cycle de souffrance pour pouvoir enclencher quelque chose de plus clair de plus net et de plus transparent même au niveau de la communication pour peut-être reprendre une communication plus fluide aussi tout doucement en prenant votre temps mais en étant plus honnête tu vois quand je te dis que des masques tombent c'est aussi pour ça ça fait partie des solutions dont on te parle aussi tu vois parce que parce que vous êtes porté par cet amour vous êtes porté par cet attachement mutuel et réciproque et tellement fort et tellement beau que ne vous inquiétez pas il faut tenir bon après évitez de vous inscrire dans cette attente non plus évitez de vous momifier comme je le dis c'est pas forcément facile mais occupe ton esprit occupe ton esprit dans le travail avec des enfants si tu en as avec la famille avec les amis même avec toi même parce que là au niveau de l'introspection il y a quand même pas mal de travail à faire ce qui est tout à fait normal mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail suivez-moi sur facebook et instagram aussi c'est important abonnez-vous à ma chaîne d'autant plus important mettez des petits pouces bleus n'hésitez pas à commenter à liker et puis surtout à partager mon travail en masse autour de vous si le coeur vous en dit je vous y encourage vivement je vous remercie pour tout le soutien que vous me portez je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite je vous remercie à très vite je vous remercie et je vous remercie à très vite merci merci